C'est un acteur politique totalement requinqué qui est apparu devant les caméras ce samedi 23 janvier 2021 à Canan. Désiré Vaudonou, l'ex-député et membre du Parti Bloc Républicain, donne la raison de cette joie retrouvée. Il me plaît de clamer ces quelques vers du corps chrétien en guise d'expression de ma profonde gratitude au Seigneur pour son œuvre, Saint-Patrice et tout ses bienfaits. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord et nous y sommes aujourd'hui, après dix ans de traverser le désert. Faut-il encore rappeler que c'était le 13 avril 2011 que ma déchéance avait été décidée, avec toutes ces conséquences aussi fâcheuses, tant pour ma famille politique que biologique ? Bon, cela relève désormais du passé. Disons simplement que l'erreur a été corrigée. Et à l'heure de la gouvernance du président Patrice Athanas-Guillaume-Talon, Désiré Vaudonou a retrouvé ses droits civiques le 7 janvier 2021. Devant ses sympathisants et ses camarades politiques de la 5e, la 23e et la 24e circonscription électorale, l'homme Désiré Vaudonou réclame sa foi en Dieu et annonce les couleurs de sa lutte politique. Rétabli dans mes droits, je continue mon combat de mieux-être de mes concitoyens à l'homme du président de la République, Patrice Talon, qui est le choix du bloc républicain auquel j'appartiens. Sa candidature est donc aussi mon choix, largement partagée par ceux qui continuent de croire en moi. Je voudrais solennellement inviter et exhorter chacun à soutenir la candidature du président Patrice Talon. La raison est très simple. Le Bénin est sur la voie de développement. La conscience dégagée Désiré Vaudonou est désormais attendue sur le terrain pour l'ultime challenge en vue.